Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Le tutoriel d'aujourd'hui est à propos de la prise de rendez-vous sur le site en sous-préfecture du RSI pour renouveler son récépissé d'APS et exécution des jugements. Donc, je vous ai amené des techniques qui vont vous simplifier la tâche. La première technique va vous permettre directement d'aller sur la page où vous prenez rendez-vous. Je vous assure qu'il y a des rendez-vous. Il suffit d'être ponctuel que je vais vous montrer comment aller sur le site et prendre rendez-vous vous-même. Voilà, je vous invite à abonner ce tutoriel, à activer la petite cloche de notification. Vous pouvez laisser un commentaire, partager. Pour savoir que la chaîne vous propose plusieurs types de titos. Donc là, c'est pour les démarches en ligne. Maintenant, vous avez une étude de l'informatique lui-même. Donc, je vous invite à foyer dans la chaîne. Vous allez voir les autres choses. Ce que nous allons faire aujourd'hui. Et surtout, c'est tutoiel pour but de vous guider. Nous allons faire ceci. Renouvellement de réceptive APS. Exécution des jugements. Et vous avez cette notion de code là que je vais vous montrer. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir les techniques et comment switcher d'une sous-préfecture à une autre, d'un service à un autre, par exemple, du renouvellement, au retrait, de mon autorisation, au retrait, voilà, ou changement de statut, ou comme ça, avec les codes, avec les techniques. Pour ceci, vous savez qu'il y a des démarches qui sont dématérialisées sur le site de l'administration étranger en France. Donc, le site de l'A9. Donc, je vous prie de bien vouloir créer votre compte si vous n'avez pas encore créé votre compte pour pouvoir poursuivre les autres démarches. Je vous prie de vous abonner, merci. Il s'agit de là qu'à l'avenir, apparemment, que vous allez pouvoir administrer votre cadre de sous-jour, en fait. Vous lancez votre navigateur. Peu importe ce que vous avez comme navigateur. Moi, j'utilise Google Chrome dans la barre de l'URL. Vous tapez HTTPS, deux points, slash, slash, puis toi, w, point, rdv. Donc, je vous invite à vous concentrer, puisque si vous vous troupez, ça ne passera pas. Donc, préfecture, point, intérieur, c'est pour ça que je mets ça comme ça, pour que je puisse bien vous, point, gov, point, fr, slash, rdv. Bref, slash, réservation, slash, t, marches, et le code, je mets slash ici, c'est 4382. Donc, ceci concerne le renouvellement de... Voilà, je me suis juste trompé sur le code, ça m'a envoyé sur le pôle étudiant. Ça, c'est bien à savoir aussi, donc, j'ai mis 3, mais c'est plutôt 2, d'accord. Ça, par contre, je vais prendre une capture d'icône pour... J'aurais besoin de ceci, aussi. Je n'ai pas besoin de ceci, aussi. Alors, et ici, c'est bon pour moi. Je vais juste modifier le... Vous avez vu, ça m'a envoyé ailleurs. Par un lieu. Vous voyez que ça m'a envoyé directement. C'est comme ça que vous switchez des services à un autre. Vous arrivez ici. Renouvellement de récépissier la pièce et exécution d'un jugement. Étape 1 sur 6. Que souhaitez-vous faire ? Je vous prie de vous abonner, merci. Donc, prendre rendez-vous. J'ai mis rendez-vous. Vous avez vu, directement sur la page où les rendez-vous sont mises. Maintenant, voilà. Parce que je n'ai pas des dommages comme ça. Affaire. Je vous guide. Car si vous avez ça à faire, vous le faites. Et puis aussi, ça se fait qu'au moment où je vous tourne sur le tutoriel, qu'il n'y ait pas de rendez-vous. Parce que les rendez-vous sont mises à des moments donnés. Lorsque vous gérez vos rendez-vous, c'est si vous avez déjà pris un rendez-vous. Vous souhaitez le modifier, par exemple, supprimer ou autre chose pour X raisons. Mais je vous encourage à vous y rendre dans les rendez-vous que vous avez prises. Et si vous faites rendez-vous, vous avez vu, si vous résitez dans ces communes, bien, ça vous concerne. Vous avez 15 minutes après vous avoir pris rendez-vous pour valider les rendez-vous. De rendez-vous, OK, pour que vous puissiez avoir le rendez-vous. Ici, vous aurez ce code de sécurité à taper. Si c'est trop compliqué pour vous, je vous invite à le laisser ici en cliquant ici. Là, c'est mieux. Là, vous voyez carrément, vous pouvez taper. Là, c'est un code de sécurité que vous devez taper. Moi, c'est 4, 2, A, c'est X. Vous savez peut-être autre chose. Moi, c'est ce que ça a fait. Donc, je fais suivant. Si vous vous trompez, vous n'allez pas pouvoir atteindre. Ici, comme je vous ai dit, vous n'avez pas de rendez-vous. Mais vous avez vu, dernière mise en ligne de rendez-vous a été le 18 en 2024 à 10h52. Donc, il y a des rendez-vous pour renouveler votre CPC. Il suffit d'être ponctuel au bureau. Denis créneau disponible, semaine du 26 de 2024. Donc, 26, furrier 2024. Donc, voilà. Après, ils vont remettre à jour. Donc, voici le site à taper pour prendre rendez-vous pour renouveler votre CPC APS. Si vous êtes dans le cas, OK, les autres services, c'est les autres services. Donc, pendant ces temps, vous avez ceci. Si je vous montre la notion avant de passer. Donc, je vous pourrais vous abonner, si je ne vous pas encore, faites-vous-plaît. Avant de passer au classique. OK. Partagez, s'il vous plaît. Merci. Lorsqu'il y a des rendez-vous, vous allez voir. Là, vous n'avez aucun créneau disponible à partir de cette date. Vous avez le lundi, le mardi, le mercredi, le JT. En fait, tous les jours de la semaine, vous pouvez avoir des rendez-vous. Mais, il y a trois jours, je vous demande d'être très attentif. L'heure, c'est aléatoire. Par exemple, le lundi, c'est qu'à passage de 8h à sous-prefecture de Saint-Denis. Je vais vous montrer ce qu'il donne comme repère, qui est très, très intéressant. Dans le sens où vous avez des informations qui vous disent que... Je vous prie de vous abonner. Merci. Quand est-ce qu'il y a des rendez-vous et quand est-ce qu'il y a eu ? Donc, ça, c'est en sous-prefecture de Saint-Denis. Mais ici, ils vous donnent quand est-ce qu'il y a eu des rendez-vous. Ils ne vous disent pas, en tout cas pour encore, quand est-ce qu'il y en aura. Puis, ça, vous aurez empêché d'être sollicite tout le temps à 24. Et voilà. De toute façon, soyez ponctuel sur le site. Ça, c'est bon. Maintenant, si vous souhaitez aller, par exemple, on va faire un tour dans le code. Dans le code, je vous invite à vérifier le code. Donc, tout à l'heure, vous avez vu qu'on a switché vers le pôle étudiant. Donc, c'est pareil. Donc, 4400, 1003. OK. Page ne trouvée. Pourquoi ? Parce que, je vais voir la capture des comptes que j'avais pris. C'est 4300, voilà. Vous voyez, ça, c'est le fait que je me suis trompé encore une fois. OK. C'est un trou ici. Hop. Voilà. Ça m'a amené ici. Qui me ramène ici. Changement de statut. Richèche d'emploi. Création d'entreprise. Et changement de... Voilà. Ça, c'est pour le pôle de l'attractivité et des résidents. C'est l'un des étudiants. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, histoire d'écoute, comment ça fonctionne ? Vous avez l'URL qui est là. Vous avez l'URL qui est l'un des récépicés. Là, on n'y a plus. OK. Là, c'était pour les résidents étudiantes. Ici, je vais... Et faire ceci. Tu mets 407. Ça, il vous envoie pour mettre le sécurité avant d'y rentrer. Eh bien, voilà. Rénovement du titre de ce jour. OK. La remise. Si je veux switcher vers la remise. Celle-là. Donc, je prends ce code-là. Mettez la vidéo en pause pour pouvoir noter les coûts. Puisque je passe à la suite. Une fois fini. Cette dernière démonstration. Vous le tapez ça. Vous le tapez. 4408. C'est pour la remise du titre de ce jour. Et de là, vous pouvez entrer. Voilà. Vous avez envoyé ici. Vous devez rentrer ce mot de passe avant. C'est pour ça qu'il y a le rouge. Mais vous allez voir qu'ici, il y a le titre de ce jour. Pour switcher d'un service à un autre. Mais, en superfecture du récit. Maintenant, vous avez le site classique. Le site classique. Donc, la Sincenny. Si vous souhaitez aller faire un tour. Allez-y. Ici, c'est ce site-là. OK. Alors, vous avez tous. Les sous-préfectures du 93. Ils sont réunis. Hop. Vous cliquez. Vous placez ici. Vous tapez dans la barre. Des recherches. Vous serez tombé sur ce site-là. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi ? Paz n'a trouvé. Ah, c'est... Paz n'a trouvé. Il l'a modifié ou quoi ? C'est soit... Il l'a modifié ou quoi ? OK. OK. Le trouval. Elle est bien. Bon. En plus, si vous regardez... Alors, je comprends. Peut-être que je suis déjà sur celui-là déjà. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc, si je balance Google... Ah, bah, écoutez... C'est pour ça que j'ai reculqué. Et heureusement que j'avais pris... Je suis... Ah, eh bien, ici... Ceci dit... Bon. OK. Ça, c'est encore plus classique. Ceci. C'est encore plus classique ce site-là. Donc, je l'exemple à chaque fois. Mais... Ah, là, là, je voulais vous amener. Vous allez voir. Là, on est arrivé ici sur ce site-là aussi. Vous avez démarché. Vous cliquez sur la démarche. Vous avez un panneau plus de démarche que vous pouvez faire sur ce site-là. Maintenant, vous avez étranger vos démarches. Vous cliquez là-dessus. Ici... Étranger vos démarches. La veille prend le rendez-vous. Maintenant, on prend le rendez-vous. Pourquoi ? Première demande de titre de séjour. Voilà. Autorisation. Asile. Ressortissant. Information sur le rendez-vous sur Internet. Rempli. Démarre simplifié. Ça, c'est un autre site encore qui vous envoie. Maintenant... Aïe. Maintenant... Ici... Vous avez... En anglais, prendre rendez-vous... Il est par là. Rendez-vous. Vous cliquez là-dessus. Eh bien, pourquoi ? Temps... Aïe. Ah oui... Prenez-vous. Pourquoi ? Ici... Demande de renouvellement... Pour les produits familiales... Ou autre chose... Ça, c'est... Prendre rendez-vous... Dans ce bout de structure... Sainte-Denis. Donc... Réveille ainsi. C'est pour... Tu vois le lien que je vous ai pris tout à l'heure... Tout à l'heure... On est passé là directement... On est tombé là directement tout à l'heure... Sans... Passer via... Tous ces clics là... D'accord ? Sans passer via... Tous ces clics là... Donc... Il y a un autre... Le site que je vais épingler... Donc... On était là tout à l'heure... Vous avez vu ? Vous voyez comment je vous ai simplifié la taille... On était là tout à l'heure... Donc... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Qu'un chose... Hop... Ce site n'est plus... Donc je peux... Voilà donc... Je vais juste tourner la préférée... Donc vous avez vu comment ça se passe... Donc à la place je vais... Prendre celui là... Parce que celui là... Apparemment... Ça a été... Donc... Mais c'est pas grave... J'ai eu le temps de... Vous... Prendre ce qu'il faut... Ok... Alors que j'ai tous... Mes liens qui sont là... Je vais prendre rendez-vous ici... Prendre rendez-vous... Prendre rendez-vous... Vous amenez ici... Euh... Bobini... Je ne vois pas Bobini... Je ne vois pas Bobini... Aussi... Bobini devait... Voilà... Bobini... Prendre rendez-vous... Pour toi de Bobini... Ceci... Ah si... Tout ce que vous pouvez faire... Donc on va y revenir... Quand même... Donc voilà... C'était tout pour celui du tutoriel... A bientôt...